Un nuage plein sur la filière bétail et viande en Côte d'Ivoire. Certains acteurs ne reconnaissent pas la légitimité de Issaka Savadougou, président de la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire, élu à la tête de l'interprofession de la filière viande et bétail lors d'une assemblée générale élective qui s'est tenue le mardi 13 août à Abidjan. Cette élection est contestée par le conseil d'administration de l'Union régionale des marchands de bétail d'Abidjan, présidée par Koulibaly-Maurie. À notre grande surprise, on apprend qu'il y a une assemblée générale qui a été organisée le mardi. Nous, les acteurs, on ne se reconnaît pas d'État. On ne peut pas prendre ses amis, ses employés, pour aller voir une assemblée générale pour dire que c'est les acteurs qui sont là-bas. Nous, les acteurs, nous ne sommes pas là-bas. On a déjà déposé notre dossier devant le ministre des Ressources animales. Il n'a qu'à prendre ce dossier, il va déposer au secrétaire du gouvernement. Il va déposer ça devant le président de la République. Il vient de vous informer, informer l'opinion national et international. Il existe déjà une interprofession, je trouve, qui a fait son AG le 17 mars 2023 à Grand-Bassamé. Il existe déjà une AG, une interprofession qui a été créée le 17 mars 2023. Toutefois, Poulibaly-Mouri lance un appel à la tenue d'une assemblée générale consensuelle pour la mise en œuvre de l'interprofession bétail-viande au plus tard le 5 septembre 2024 à Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...